bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on va peindre un chevalier de la 10 wing alors on en a sous-couché en blanc pour le départ et on l'a laissé en plusieurs pièces pourquoi parce que plusieurs pièces se gênent les unes les autres une fois que tout est collé donc il vaut mieux laisser séparer pour le moment donc on va commencer par un lavis en chestnut ink sur toutes les parties que l'on veut plus tard en beige alors on m'a déjà fait remarquer que la chestnut ink était une référence qui n'existait plus chez games workshop mais alors je vous invite à chercher tout simplement sur google des équivalences de peinture dans les différentes marques que ce soit valero ou prince auguste etc il y a des tas de marques qui font ça warpaint aussi même sur les forums d'ailleurs si vous cherchez l'équivalence chestnut ink vous trouverez forcément normalement une réponse après si c'est pas exactement ça c'est pas grave c'est vraiment pour faire les ombrages et pour avoir une bonne base de couleurs pour démarrer après sur notre couleur beige on voit donc le résultat de notre ancrage sur les diverses parties donc tout ce qui est resté en blanc c'est des zones qui vont recevoir d'autres couleurs donc maintenant on va passer à la partie vêtement de la figurine c'est à dire l'espèce de capuche et de tunique qui descend sur la figurine c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas tout collé parce que la partie vêtement vient se plaquer aux jambes et donc c'est pas pratique du tout pour peindre le reste de l'armure donc là on va utiliser du calibre en green qu'on va pas mal diluer avec de l'eau tout simplement pour être sûr qu'au départ ça va bien rentrer dans tous les creux etc donc moi je préfère le faire en deux couches une couche comme ça bien diluée et plus tard je reviendrai sur une autre couche où je ferai une dilution normale et où je ne mettrais pas autant d'eau voilà donc pour la première couche de la tunique qu'on va laisser pour l'instant de côté et on va passer sur la première couleur de notre armure pour commencer à faire notre beige on va utiliser du zandri dust avec un pinceau assez dur pour faire comme un brossage mais on va mettre plus de peinture parce que sinon déjà ça va prendre trois plombes si on fait comme un brossage et en plus ça va faire un aspect crayeux qu'on n'a pas envie d'avoir donc on passe là sur toute la figurine comme si vous brossiez mais avec juste un peu plus de peinture tout simplement on est donc passé sur toutes les parties d'armure de la figurine et maintenant on va éclaircir ça avec de l'uchaptibone donc on va faire à peu près le même travail sauf que cette fois ci on va prendre déjà un pinceau plus adapté et on va beaucoup moins forcer sur la peinture que ce qu'on a fait sur la face d'avant tout simplement parce qu'on veut laisser quand même un minimum de dégradé et surtout pas aller dans les creux pour garder nos ongres alors comme je vous l'avais dit avant on réutilise du calibre en green sur la partie vêtements tout simplement pour foncer un peu tout ça et pour enlever les parties blanches comme on a fait comme un espèce de la vie à les parties de la sous couche qui ressortent donc nous on veut un truc assez foncé tout simplement avec du verre d'archangel donc on fonce la couleur vous allez dire que vous pouvez le faire en une partie ça tout simplement moi je les fais en un lavis enfin avec un avis plus après une retouche en calibre en green vous pouvez très bien si vous voulez faire une une seule couche de calibre en green plus foncé si vous préférez moi je préfère faire de cette façon là après comme je le fais souvent il vaut mieux deux fines couches de peinture qu'une grosse couche pour essayer de couvrir absolument la première fois dégueulasse donc c'est pour ça que j'ai procédé comme ça alors maintenant je vais utiliser du weapon bronze de chez warpens alors ça doit être équivalent du dwarf bronze chez games workshop où ils ont peut-être encore changé le nom de la référence c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils voulaient vous cherchez vous même vous voyez pas la couleur que c'est donc je vais utiliser ça pour toutes les tous les petits détails qui assure la figurine à savoir les ailes sur les jambes tout ce qui est ornements sur le bouclier certains détails sur l'arme sur l'armure sur les épaulettes etc donc c'est parti pour ce passage de gold ça va nous faire une couche de base après on va l'ancrer et après on va l'éclaircir donc comme je vous l'ai dit avant vous avez la partie haute de la masse qui a besoin de dorer et certains ornements sur le bouclier plus le crâne d'ailleurs sur la ceinture donc on a fini pour cette couche de base qui recevra après du gold et un ancrage avant d'ailleurs donc on a fait les ornements sur les jambières sur le bouclier le crâne sur la ceinture il y aura aussi enfin il ya aussi le haut de la masse qui a été fait comme ça et maintenant on va utiliser du lit de belle chair pour faire justement le reste des parties métalliques de la masse et pour faire plusieurs détails sur l'armure on a donc fini nos parties métalliques alors on a fait tout ce qui était métal sur la masse sur l'épaulette on a fait l'ornement on a fait également la partie enfin la partie aération dans le dos donc il ya quand même pas mal de parties métalliques à faire en détail il ya l'intérieur de bouclier donc la poignée les trucs qui descendent pour tenir le bouclier les tuyaux sur les bras sur la partie ornements du bouclier vous avez aussi pas mal de parties métalliques c'est exactement en fait le même schéma de couleurs qui a sur le sur la boîte quand vous l'achetez et il ya les espèces de dagues que j'ai fait aussi sur le la partie où il ya le tissu qu'on parle en tissu on va l'éclaircir avec du warp stone glow donc on va faire quelques éclaircissements sur les parties hôtes on va essayer de pas trop non plus forcer parce que on veut que ça reste assez sombre d'ailleurs il ya le même travail à faire sur tout ce qui est tout ce que j'explique sur le tissu il ya le même travail à faire sur la le petit bonhomme qui a sur le bouclier et celui qui a sur l'épaulette c'est à dire vous faites les mêmes étapes que j'ai fait sur le tissu pour les parties vertes tout simplement donc je vous conseille vraiment si vous faites des chevaliers des swings de pas coller vraiment cette partie à tissu sur la figurine et tant qu'à faire de faire l'épaisse séparément parce que sinon rien que pour la partie intérieure verte vous allez vous faire chier mais comme pas possible et en plus une fois que vous aurez le tissu collé aux jambes vous pourrez pas faire les ornements et c'est donc ça sera beaucoup de travail pour rien alors que foncièrement si les pièces ont été faites comme ça c'est aussi qu'il y a une raison c'est que ça donne une facilité pour les peintres alors maintenant on va ancrer les parties dorées je dirais en chestnut ink vous allez dire que j'adore cette encre mais oui effectivement comme ça on aura tous nos ombrages de fait sur nos parties dorées pour pouvoir après finir en éclaircissement alors de temps en temps si vous avez un petit coup de d'autofocus en mousse j'en suis désolé mais c'est quand même hyper dur de peindre et de regarder en permanence l'appareil photo qui est tout simplement entre mes bras donc on en revient à cet ancrage de toute façon quand vous utilisez du moins moi quand j'utilise du doré je fais toujours un ancrage soit en chestnut soit en marron toujours ce genre de teinte c'est ce qui c'est ce qui fait le mieux les ombrages sur l'or donc même si vous n'avez pas de chestnut vous mettez vous mettez tout ce qui est en teintes marron et en général ça fait très bien les ombrages pour les couleurs dorées on a donc terminé notre ancrage sur nos parties dorées et maintenant on va passer sur l'ancrage pour les parties métalliques alors on va utiliser de la nulle oil pour toutes les parties métalliques de la figurine tout ce qu'on a fait avant la masse etc et on va aussi également faire toute la face avant du bouclier comme ça avec de la nulle oil ça fera ressortir tous les détails une fois que vous aurez fait cette étape et que l'encre est sèche vous n'aurez plus qu'à rééclaircir les parties beige et à éclaircir également les ailes avec du blanc on va maintenant éclaircir toutes les parties gold de la figurine avec du greedy gold de warpaint ou équivalent comme d'habitude donc on va passer sur les arêtes des ailes on va faire un peu comme des mini brossage par ci par là pour éclaircir tout ça et que ça reste pas quand même aussi froncé qu'une fois l'ancrage posé donc on va vraiment faire ça sur toutes les parties gold de toute la figurine donc vous avez vu sur les différentes étapes là où on en a mis chose que j'ai pas fait mais que vous pouvez faire c'est faire après des micros éclaircissement avec du mitryl silver maintenant c'est le runfang steel si je me trompe pas l'équivalent pour éclaircir vraiment légèrement mais bon là je pense que ce que j'ai fait suffit largement on s'occupe à présent du socle alors il a été sous-couché en noir et il y a un bout de liège collé dessus donc ça j'ai déjà expliqué comment je faisais on passe ensuite un brossage en downstone tout simplement sur toute toute la partie liège si vous débordez chose que je fais allègrement d'ailleurs sur le socle il y aura plus qu'à repasser un cerclage en noir et vous attendez même pas que ça sèche vous faites un éclaircissement par dessus en blanc donc ça va vous faire ça va vous mélanger la peinture directement sur le socle et votre socle est fini tout bêtement avec deux brossages alors j'ai commencé à monter la figurine on a mis le buste avec les jambières ça commence déjà à ressembler un peu plus à quelque chose et j'ai utilisé du cornred pour certains détails à savoir le manche de la masse et des petits rubans qu'il y a sur les dagues qui sont sur la tunique donc vous voyez bien maintenant que la figurine a commencé à être collée que ça aurait été quand même assez difficile d'accéder à la partie tunique surtout la partie arrière si elle avait été collée d'avance et de faire les ornements sur les jambières pour les bras que je n'ai pas encore collés c'est tout simplement parce que par rapport à la position que je vais mettre ça serait gênant là pour faire le manche de l'arme c'est beaucoup plus simple que ça ne soit pas encore collé tout simplement ça évite de se casser la tête alors notre figurine est presque terminée j'ai collé les bras j'ai pris une pause un peu plus dynamique sur le mouvement de la masse je trouvais que ça faisait mieux de la mettre en l'air comme ça donc maintenant il nous reste quelques détails à faire et à la mettre sur le socle et elle sera terminée la figurine est maintenant terminée alors j'y ai ajouté quelques détails quelques éclaircissements avec du blanc que ça soit sur la robe ou sur l'armure ça fait ressortir, ça fait plus de lumière comme vous avez vu j'ai coupé les fils de fer, j'ai fait les deux trous dans le socle comme ça elle est fixée j'ai fait les yeux avec de l'encre orange aussi j'ai oublié de le dire donc voilà à peu près tout ce que j'ai fait donc ce tuto est à présent terminé j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a servi n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à like, à visiter le facebook, le blog etc je vous dis un grand grand merci pour tous les abonnements on est déjà à 200 abonnés, j'en espérais pas autant merci encore et je vous dis à très bientôt, ciao ciao Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501